Salut, c'est Karim Benzema sur Stade 2, on est à Lyon, on a joué du champion, on aime la gagne. Il n'y a rien, il n'y a pas hors-jeu, avec Benzema, il n'y a pas hors-jeu, Benzema pour Gombou, et non, il choisit de frapper, la fin, c'est le but, Lyon est qualifié, avec ce but encore, de l'énormissime, Benzema. Regardez, il regarde là-bas, il fait hop, oh là, et là, la fin de corps pour Dono Kostil. C'est magnifique. Je vais te raconter l'histoire de Karim. Un garçon n'est le 19 décembre 1987 à Lyon, il est le sixième d'une famille de neuf enfants. Son père est agent d'entretien à la mairie de Villeurbanne, sa mère est femme au foyer, les fins de mois sont difficiles, parfois ils vont au resto du cœur. Les Benzema vivent à Terraillon, un quartier de Bouron, et comme dans tous les quartiers difficiles, les perspectives d'avenir sont floues, souvent les gosses y rêvent de devenir footballeur ou rappeur. Et dans ce genre de métier, peut-être plus qu'ailleurs, il faut du sérieux et de la persévérance. Coco, comme on le surnomme, ne me demandez pas pourquoi, il fait ses armes dans le quartier en jouant avec les grands et aussi dans le club de Bronte et Rayon. Un jour, il joue contre l'Olympique yonnais, il claque deux buts, il est repéré, recruté, il a 9 ans. Karim, c'est un garçon qui ne parle pas beaucoup, qui est plutôt timide, surtout avec les personnes qu'il ne connaît pas. A l'école, bon, c'est pas trop ça. Il rêve d'être footballeur, il est fan de Ronaldo, il est plutôt doué, mais comme beaucoup de garçons de son âge. Donc à l'époque, rien n'est gagné. Ça a été long à se mettre en route la machine. Quand il est arrivé avec moi, je m'interrogeais, des fois je disais, le talent technique, il est là, mais il manquait de générosité, ça manquait d'implication, ça manquait de persévérance, de répétition d'effort, il manquait pas mal de choses. C'est pas négligeable, mais le foot comme le sport peuvent permettre à certains de s'élever socialement, de rêver, d'avoir des grandes aspirations. Les parents de Karim, ils vont beaucoup le couver, le protéger, voire le surprotéger. Ils veulent lui éviter d'avoir des mauvaises fréquentations et d'ailleurs, la plupart de ses potes, ils vont dériver comme un de ses meilleurs amis, Karim Zenati. Je me suis dit, autant tout faire pour qu'il réussisse. Ça fait qu'il a l'entraînement, la maison, l'entraînement, la maison. Pas beaucoup de sorties, il sortait pas. On le préservait, voilà, on le préservait. On faisait attention à lui. C'est clair que mon père, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Ouais, comme tu l'as dit, il a fait des voyages pas possibles, il m'a suivi de partout. Et il dormait dans la caisse parce qu'il n'y avait pas d'oseille. Ouais, il l'a déjà fait, c'est vrai. En 2002, Karim a 15 ans et son père souhaite le faire entrer à l'internat de l'Olympique Lyonnais. C'est encore une façon de le protéger et de lui permettre d'évoluer dans un environnement sain. Mais théoriquement, l'internat est réservé aux joueurs qui habitent à plus de 40 km. Mais Lyon accepte. Tu le sais sans doute, mais la fin de l'adolescence, c'est un moment charnière où se décident les choses. Karim travaille beaucoup. Il se forge une identité, un caractère, un style de jeu. Et certains critiquent sa nonchalance. C'est un point qu'il accepte et il va même en faire une force. Parmi les courses, les fausses courses, de faire un peu de la nonchalance, comme si j'étais pas concentré et d'un coup repartir. Karim Benzema, il sait un peu tout faire sur le terrain. Mais on ne peut pas le considérer comme un véritable buteur, comme un numéro 9. C'est plus ce qu'on appelle un 9 et demi. Le genre de joueur hybride entre le milieu offensif et l'attaquant. Il aime beaucoup se déporter sur les côtés ou venir chercher les ballons assez bas. Grosso modo, il a un peu les qualités de passe et la vision du jeu d'un numéro 10, mais la finition d'un attaquant. Alors, ça a beaucoup d'avantages, la polyvalence, mais ça a aussi des inconvénients. Quand j'avais 10 ans, 11 ans, je pensais plus à faire des passes. Je faisais que des passes. Pas, j'arrivais devant le goal, je faisais des passes. Ils avaient pas, je sais pas, je pensais pas marquer, je préférais faire la passe. Je faisais que mon père me dise, bon maintenant faut que tu marques. Si Benzema brille à Lyon, c'est aussi grâce à ses succès avec les diverses équipes de France de jeunes. Avec la fameuse génération 87 des Ben Arfa, Menez, Nasri, Benzema remporte le championnat d'Europe. S'il n'est pas un titulaire à part entière, il marque des buts et ça lui permet de confirmer ses ambitions, mais également de développer un certain caractère. Il s'affirme. Je me rappelle que Samir, qui était un petit peu, une personne importante de ce groupe, je me rappelle une petite embrouille qu'ils avaient eue au billard, je me rappelle. Petit truc et puis il s'était pas démonté. Peut-être que certains de l'équipe se seraient démontés ou auraient dit, bah non, lui non. Benzema fait son premier entraînement avec les pros courant novembre. Il a 16 ans et l'équipe est alors dirigée par Paul Le Gouen. La première fois que j'étais dans le groupe pro, j'étais timide, t'as vu. Et voilà, moi c'était un rêve que je voyais toi, ou Wilthard, ou Abidal, ou Juninho. Tu vois, c'était un truc de fou. Donc voilà, et puis dès que j'ai commencé à m'entraîner avec vous, après voilà, j'ai dit, bah moi aussi j'ai envie de jouer avec eux et j'ai envie d'être titulant. En 2004, Benzema intègre définitivement le groupe et il s'attache les services d'un agent qui est un ami de la famille, Karim Diaziri. Donc c'est l'agent qu'il a toujours actuellement. Et pour intégrer le groupe, donc il y a un traditionnel bizutage. Et quand je vous ai dit que Benzema affirme son caractère, et bah il va sortir une phrase qu'aujourd'hui n'importe quel ancien joueur lyonnais de cette époque se souvient. J'ai dit ouais, moi je suis ici pour prendre mon place. Karim Benzema monte en puissance et il va rapidement mettre tout le monde d'accord. Que ce soit au poste d'élié gauche ou celui d'attaquant de pointe. Premier entrée en jeu, 15 janvier 2005. Et première passe décisive après un festival pour Brian Bergogno. Bien entendu, Lyon est séduit. Premier contrat pro, Benzema inscrit son premier but en Ligue des Champions à 17 ans contre Rosenborg. La montée en puissance, elle continue, même si Benzema est freiné par quelques blessures. 2007-2008, beaucoup de supporters lyonnais s'en souviennent. La fameuse égalisation sur coufran de Benzema à Geoffroy Guichard. Lyon est mené. Normalement le tireur attitré, le meilleur artificier du monde et peut-être de tous les temps, c'est Juninho. Le mur est plus qu'à distance, c'est parti, c'est parti, avec Benzema qui vient égaliser pour l'Olympique Lyonnais. Il n'a que 20 ans, il n'a que 20 ans, mais il a pris toutes ses responsabilités. Autre démonstration de son talent, son but face à Manchester United. Magnifique. Benzema affole l'Europe, Manchester, le Milan AC, tous les grands clubs le veulent. Il finit la saison avec 20 buts marqués. Il est meilleur buteur du championnat et il est surtout meilleur joueur. Il est international français et lors de la cérémonie qui couronne le meilleur joueur, le meilleur buteur, il dédicace son succès à Ross, un ami de l'époque. En 2008-2009 et malgré Benzema, ce n'est plus le grand Lyon. Ce n'est plus cette équipe irrésistible qui écrasait la Ligue 1. Malgré ça, Benzema termine la saison avec 17 buts et il est nominé pour le Ballon d'Or. Alors bien entendu, là, ça devient très difficile pour Lyon de le conserver. Le grand Real Madrid arrive. 35 millions d'euros sur la table, ce qui peut paraître finalement peu aujourd'hui. Benzema s'envole pour Madrid malgré les protestations des supporters. A 21 ans, Karim Benzema est international. Il a remporté 4 championnats de France, 2 trophées des champions, 1 coupe de France. Il a inscrit 66 buts à l'OL. Benzema a tout pour réussir, a tout pour gagner le Ballon d'Or un jour. Il est riche, célèbre et il a de quoi être fier de son parcours. Ça c'est sûr, j'en ai entendu. Quand j'étais plus jeune et tout, ouais, toi tu vas pas réussir, t'es nul, t'es ça. Mais bon après c'est dans la tête maintenant. Aujourd'hui je suis fier de ce que j'ai fait, de ce que je fais en ce moment. Donc après c'est... Voilà, ceux qui ont parlé sur moi maintenant, ils me voient et ils savent. Au prix d'efforts et de sacrifices comme une partie de sa jeunesse, il a réussi à fuir les démons de Terrayon. Mais ces derniers attendent la moindre opportunité pour le rattraper. Sous-titrage Société Radio-Canada